Le Crotois, ici au premier tour, le Front National a fait 37% des voix. Vote en partie des chasseurs qui ont souvent ici fait et défait les majorités. Le suspense de la soirée tient à ses reports de voix. 18h à Ouvillé-Ouville, premier bulletin dépouillé par Jean-Claude Buisine dans sa mairie. Il cherche les premiers indices. Estré-Boeuf, Saïf-Libocourt, une avance fragile pour le PS se dessine. Sur la commune d'Ouvillé-Ouville, je suis à 64%. J'ai été à 54% la semaine dernière. Donc le résultat aussi me conforte sur la commune. Tension au QG de Jérôme Bignon. Le score sur rue où la droite arrive traditionnellement en tête est mauvais. Le PS est devant de six voix. Les résultats s'accumulent, le pessimisme s'installe chez les militants. 19h45, le député sortant jette l'éponge. Je ne viens pas vous annoncer des bonnes nouvelles parce qu'on a perdu. Donc vous vous en goutiez, vous le saviez. Merci des votes que vous vous êtes donnés à l'instant. Jérôme Bignon annonce alors, après 32 ans d'engagement public, qu'il s'agissait là de sa dernière campagne. On va se reposer, on va réfléchir, on va réorganiser tout ça. Mais moi, maintenant, je vais faire autre chose. Mais à 63 ans, on peut encore faire beaucoup de choses. J'ai au moins 20 ans d'utile devant moi. 20h où nous vions en Pontieux, les militants savent déjà que Jean-Claude Buisine est vainqueur avec 51,78% des voix. Ils l'attendent. Cet hôte ne le voir impassible est déjà la tête dans les dossiers à venir. On a une partie maritime importante. On a aussi un secteur du vimeu industriel qui mérite aussi qu'on se penche sur son chevet avec notamment le chômage, les délocalisations. Il y a énormément à faire sur le vimeu industriel. Et puis il y a aussi toute cette ruralité qui est un secteur également qui est en perte de vitesse. À 65 ans, Jean-Claude Buisine fera sa première entrée à l'Assemblée nationale dans quelques jours.